Chapitre 116. Les fruits pourris de Vatican II. Suite. Et son complice M. Bunini, de sinistre mémoire, avaient entamé quelques années plus tôt, lorsque dans leur réforme de la semaine sainte, ils avaient réussi à faire disparaître la mention, pour les juifs perfides, de la prière du Vendredi Saint pour la conversion des juifs. D'ailleurs, après le concile, dans le mycèle de 1970, la supplique « Prions aussi pour les juifs perfides, afin que Dieu notre Seigneur enlève le voile qui couvre leur cœur et qu'eux aussi reconnaissent Jésus le Christ notre Seigneur. » Cette nouvelle formule est très révélatrice de la pensée conciliaire. Il n'est même plus question de la conversion des juifs, mais les progrès qu'ils peuvent faire dans la fidélité de l'alliance avec Dieu. Le dogme de la substitution de l'Église catholique à Israël et de la nullité du culte hébraïque depuis que le Christ est mort pour acheter nos péchés ont pourtant été clairement signifiés à la mort de notre Seigneur par la déchirure du voile du Temple de Jérusalem, qui montrait que désormais, grâce à l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint des Saints était ouvert à tous ceux qui acceptaient de suivre le Sauveur, et qu'à l'inverse, l'ancien culte n'avait plus de raison d'être. Ce culte hébraïque était désormais nul et ne portait plus aucun fruit. Depuis, pire, depuis, il déplait grandement à Dieu. C'est un dogme de foi enseigné dans le catéchisme. Or, ce dogme enseigné depuis le temps des apôtres fut transformé par les antichristes de Vatican II en une théologie bâtarde de la filiation, où sont mises en avant l'héritage et l'enracinement de la secte post-Vatican II dans le judaïsme contemporain. Ainsi se dessinent les contours de la religion universelle à venir. Bientôt, viendra l'heure très proche, où, comme leurs co-religionnaires juifs, les adeptes de cette secte, nieront que notre Seigneur Jésus-Christ soit le Messie. Déjà, par la déclaration Lumen Gentium. Nul n'est plus considéré comme en dehors de l'église du Christ par la secte de Vatican II, puisque selon eux, les catholiques sont, je cite, à incorporer pleinement à la société qu'est l'église, tandis que les chrétiens séparés continuent à être unis à l'église par leur baptême et l'Esprit Saint. Ce qui est totalement faux quant aux non-chrétiens, toujours selon Lumen Gentium, ils seraient unis par leur bonne volonté. Leur bonne volonté. Officiellement donc, depuis Vatican II, selon les autorités de la contre-église, la bonne volonté suffirait. Selon eux, comme dit le vieil adage, c'est l'intention qui compte. Peu importe les actes. Fille du magistère de l'église, selon laquelle la foi sans les actes ne servirait à rien. Fille de l'enseignement, par exemple, de Saint Bernard, docteur de l'église, qui soulignait que les bonnes résolutions ne suffisent pas, sans leur réalisation, à éviter le mal et la damnation. Ou de celui de Saint François de Sales, autre docteur de l'église, qui préférait la formule choc « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Le plus consternant dans ce positionnement, c'est que si les bonnes intentions semblent suffire à la contre-église post-Vatican II, il semblerait qu'en revanche, elles ne suffisent plus aux autorités religieuses juives, qui aimeraient que l'apostasie des dirigeants de la contre-église post-Vatican II se concrétise autrement que par des déclarations d'intention et des actes symboliques. En effet, en janvier 2016, par voie de presse, le grand rabbin de Rome présentait les demandes qu'il allait exposer à celui qu'il considérait comme le chef de l'église catholique, lorsque ce dernier viendrait lui rendre visite le 17 janvier 2016 à la grande synagogue de Rome. On peut d'ailleurs s'arrêter sur cette journée du 17 janvier 2016, qui fut une journée romaine très ordinaire pour M. Georges Bergoglio, tant l'emploi du temps de celui qui est supposé être le Saint-Père a de quoi sidérer n'importe quel catholique. Ce jour-là, jubilé de la miséricorde bergoglienne obligeant, après un temps de prière, avec les migrants musulmans, au moment de l'Angélus, Georges assista au passage de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre par ses milliers d'invités, pour la plupart, ni catholiques, ni pénitents. Puis, dans son habit blanc, le « pape », se rendit à la grande synagogue de Rome, ce qui, en soi, était déjà une chose extraordinaire, pour ne pas dire inconcevable, plaise à Dieu que sa sainteté Paul IV, dans son éternité, n'en ait rien su. Lui, qui avait formellement interdit que des nouvelles synagogues fussent construites à Rome, ou même agrandies, et qui obligeaient les Juifs à vivre dans certains quartiers, à eux seuls réservés, pour limiter au maximum les contacts entre chrétiens et juifs, tant ils considéraient l'influence de leurs pensées et de leurs mœurs néfastes aux chrétiens. Il est d'ailleurs hautement probable qu'en songeant aux actions de sa sainteté Paul IV, « M. Bergoglio » en éprouve une grande honte, et qu'il s'empresse d'oublier ce qu'il considère certainement comme une période sombre de l'histoire, afin de construire l'avenir avec ce qu'il appelle ouvertement « nos frères aînés dans la foi ». Fort de son droit d'aînesse, le grand frère de Georges lui adressa donc, en ce jour de 2016, un message clair et précis. On pourrait même parler de rappel à l'ordre. Les chrétiens ne doivent pas essayer de convertir les Juifs. Le grand rabbin fit en effet la leçon à son frère cadet. Il avait le devoir de rappeler cette consigne aux catholiques du monde entier. Il était grand temps de mettre en pratique ce qui est écrit dans Nostra Etaté. Et le rabbin démontra à M. Bergoglio que « Si l'Église dit que le peuple juif doit être apprécié et respecté, mais qu'elle l'écrit seulement dans un document théologique, peu de personnes comprendront le message. Il fallait être plus cohérent et faire disparaître l'once d'ambiguïté qui subsistait encore. Il enjoignit donc, le petit Georges, d'aller plus loin et de prendre les choses en main. Le temps des attaques subtiles est révolu. Et les imposteurs ont bien compris que ce n'est plus la peine d'avancer masqué. La chrétienté est un champ de ruines. Le souvenir même de ce qu'est l'Église est devenu flou. Elle a été sabordée, comme le craigné Saint-Pilis, qui dès 1907 avait mis en garde la chrétienté contre les ennemis de l'intérieur, en disant les artisans du modernisme. Il n'y a pas à les chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés. Ils se cachent. Et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive dans le sein même et au cœur de l'Église. Ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Nous parlons d'un grand nombre de catholiques laïques et, ce qui est encore plus à déplorer, de prêtres qui, sous couleur d'amour de l'Église, absolument court de philosophie et de théologie sérieuse, imprégnés au contraire jusqu'au moelle d'un venin d'erreur, puisés chez les adversaires de la foi catholique, jalonnent, audacieusement, en phalanges serrées, l'assaut à tout ce qu'il y a de plus sacré dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas du dehors, c'est du dedans qu'ils trament sa ruine, amalgamant en eux le rationaliste et le catholique. Ils le font avec un tel raffinement d'habileté qu'ils abusent facilement les esprits mal avertis. Aujourd'hui, cette mise en garde résonne comme une prophétie déjà réalisée. Saint Pilis avait annoncé le drame qui se tramait dans l'Église. Si les catholiques de l'époque ne se décidaient pas à réformer leur cœur et à rejeter toutes les nouveautés toxiques du libéralisme, du modernisme et du relativisme. Mais le loup déguisé en agneau avait ravi les brebis et les agneaux imprudents. Et le diable avait altéré tout ce qui l'avait touché. Il avait contaminé les eaux vives et rendu amères les saintes Écritures. Le contre-apostolat de ces exterminateurs se nomme œcuménisme interreligieux. C'est en son nom que la prière du Vendredi Saint pour la conversion des Juifs fut allégée puis recyclée par M. Ratzinger pour la rendre plus politiquement correcte. Mais du point de vue de l'ennemi, cela ne suffisait pas. Il fallait d'une réédition complète. Aussi, désormais, le grand rabbin exigeait que cette même prière light soit supprimée pour aller au bout de la logique apostate. Une logique d'ailleurs parfaitement assimilée par les entre guillemets évêques américains qui expliquèrent en 2002 dans un document publié par le Comité épiscopal des affaires écuméniques et interreligieuses que, je cite, les réflexions catholiques romaines décrivent le respect croissant pour la tradition juive qui s'est développée depuis le Concile Vatican II. Un approfondissement de l'appréciation catholique de l'alliance éternelle entre Dieu et le peuple juif de même qu'une reconnaissance de la mission donnée par Dieu aux juifs de témoigner de l'amour fidèle de Dieu conduisent à la conclusion que des campagnes qui visent à convertir des juifs au christianisme ne sont plus théologiquement acceptables dans l'Église catholique. Ahurissant.